Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma prière est que la semaine qu'on a commencé puisse être une bonne semaine et que le Seigneur nous accorde sa grâce. Merci à vous tous qui suivez cette rencontre et nous sommes heureux de continuer. Nous allons continuer et terminer aujourd'hui avec l'histoire de Ruth. Vous vous rappelerez que la fois dernière, quand Ruth est venue des champs, a fait un compte rendu à sa belle-mère. Et après avoir écouté tout ce que sa belle-mère lui a dit sur les relations avec Boaz, Elle a terminé ceci. C'est dans le verset 18, le chapitre 3. Sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Il faut qu'il n'y ait pas l'abandon. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Et c'est cette situation que nous allons voir. Prions avec Chose. C'est ce que je veux dire. Nous allons lire dans Ruth chapitre 4. Les 11 premiers versets. Et nous allons commenter le reste du chapitre. Boaz montant à la porte et s'y arrêta. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz lui prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit, assieds-vous ici. Et il s'assied. Puis, il dit à celui qui avait le droit de rachat. Naomi, revenu du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquière-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquéreras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéreras en même temps que Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte. Crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat. Car je ne puis pas racheter. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquéris pour ton compte. Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tous ceux qui appartenaient à Elimelech, à Kiljon et à Maclon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour rélever le nom du défunt dans son héritage et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dit, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui rentre et entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bekléhem. Routi Souranani, verset Kale Kasetan Anikelema. Boaz Tara ka Isgi Dugou Dondala, Otmala, Kuma Boli, Djo, Tumbe, Tchemimfe, Boazikoumana, Ominkola, Onanateme. Boazia Fou Ayeko, Ekarissa, Ikereyan, Naka Isgiyan. Oye Madou, Ka Isgi. Otmala, Boazia, Dukoukono, Tchokoroba, Tanyenatema, Ka Fou Ayeko, Ayye, Aou Sigiyan, Olu You Sigi. Oko, Mamboli, Joube, Tchemimfe, Aya Fou, Oye Kou. Naoumi, Mi, Nanakabo, Mouab, Jamanala. Oye, Ambalmake, Elimeleke, Ka, Dukoukolo, Do, Ferita, Kofo. Netoumba, Fé, Ka Afou, Iye, Ka Ila Somi. Ika Oke, Ni Mouab, Ni Neka Mouab, Ka Tchekroba, Nyenan. Ni Iba Fé, Ka Apmabo, Ika Apmabo, Ngani Ita Fé, Ka Apmabo, Ika O Foneye, Wale Sa, Nekardon. Akmaboli, Joube, Ede Fé, Ne Dalembe, Ikan. Otyeko, Nena Apmabo, Otmala Boaz Kou, Ni Ibe Ofro San, Nami Fé, Dominant, Ika Mouab, Bonson, Routi Fana, Kmabo, O Donyerela, Wale Sa, Ka Adenge, Salé, Ton, La Wuli, Achena. Kmaboli, Joube, Mi Fé, Oko, Nete Se, Ka Kmabo, Nereye, Nena Jalaki, Nere Tchen, Nere Tchen, Nena Kousan, Ika, Nena Koumaboli, Jouta, Iraye, Ika Masro, Nete Se, Ka Ke. Obenata, Israele, Nena Koumaboli, Je vous remercie. C'est parti. C'est parti. Le texte que nous venons de lire est très important. Parce que depuis longtemps, nous sommes en train de suivre la descendance de la femme en Genèse 3. Nous avons parlé d'Abraham. Nous sommes arrivés à Isaac. De Isaac, on est arrivés à Jacob. De Jacob, on est arrivés aux douze enfants. Et Jacob, avant de mourir, a fait des bénédictions. Et la bénédiction faite à Ephraim est très particulière. Et ce texte qu'on vient de lire s'inscrit dans cette pensée. Et dans cette logique. C'est vrai. Naomi avait dit à Ruth. Que Boaz, qu'il connaît, Ne va pas prendre à la légère sa situation. Elle est même allée loin. En disant qu'il ne se donnera point de repos. C'est-à-dire qu'il ne se donnera point de repos sans qu'il ait terminé cette situation. Et le premier verset qu'on a lu dans le chapitre 4. Donne une raison à Ruth. Pardon. A Naomi. Boaz monta à la porte aussitôt. Quand on parle de porte. Pensez aux murailles qui entouraient les villes. Et ces murailles n'avaient qu'une seule porte d'entrée. On fermait au coucher du soleil. Pour qu'un ennemi ne vienne à la se prendre. Et à côté de cette grande porte. On faisait des petits trous dans les murailles. Qui sont aussi gardés. Et celui qui venait la nuit. Rentrait par ces petits trous. C'est ce que Jésus a appelé. Les trous d'aiguille. Où est-ce que Jésus a appelé. Où est-ce que Jésus a appelé. A la porte les anciens venaient s'asseoir et causer. Aïwa. Dougou donna la tchikoroba ou tchikoroba ou tchikoroba ou tchikoroba ou tchikoroba ou tchikoroba ou tchikoroba ou. Après le petit déjeuner. Et jusqu'au déjeuner ils sont là. Et c'est là qu'il cause. Qu'il se donne des nouvelles. Et c'est là aussi qu'il prenne de bonnes décisions. Et Boaz se rend vers cette porte. Et voilà que l'homme attendu vient. Boaz va l'interpeller. Viens. Il y a une situation que nous devons résoudre. Il va encore prendre dix hommes. Qui vont venir s'asseoir. Puis il va s'adresser à celui qui doit en principe prendre leur achat. Voyez-vous au verset 3. Verset ça va là. Il dit Naomi est revenu du chien du pays de Moab. Et Naomi a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer. Et de te le dire. Il va s'adresser à Kiyerla. En présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux arracheter. Mais si tu ne veux pas. Déclare-le-moi. Afin que je le sache. Parce qu'en fait après lui vient Boaz. Et tant que lui ne désiste pas. Ou ni à l'aider de ma joie. Boaz ne peut pas s'accaparer de cette situation. Après beaucoup de réflexions. Au verset 6. Il dit je ne peux pas racheter pour mon compte. Et pour cause. La crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat. Car je ne peux pas racheter. Et cela nous renvoie dans Deutéronome chapitre 25. Au verset 6. Au bas en blague. Est-ce qu'une telle gestion est décrite en ces lieux. Par Moïse. Lorsque des frères demeureront ensemble. La femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle. La prendra pour femme. Et l'épousera. Comme un beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera. Succédera au frère mort. Et portera son nom. Afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Et si quelqu'un ou cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur. Elle montera à la porte vers les anciens. Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Donc les anciens de la ville l'appeleront. Et nous parleront. S'il persiste et dit je ne veux pas l'apprendre. Alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens. Lui ôtera son soulier du pied. Et lui crachera au visage. Et prenant la parole. Elle dira. Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Donc maintenant que celui qui a le droit de rachat. Il rejette ses responsabilités. Donc c'est cette loi-là qui va être appliquée. C'est pour cela que le verset 7 attire notre attention. Sur ce fait-là. Pour valider une affaire quelconque. Relative à un rachat ou à un échange. L'un ôtera son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Donc celui qui avait le droit de rachat. Dit à Boaz. Acquiert pour son compte. Et qu'il n'y a pas son soulier. Il n'y a pas son soulier et il n'y a pas son soulier. Donc. Selon la loi. Tout est réglé. Sans grande difficulté. Il n'y a pas son soulier. Boaz peut désormais se marier avec Ruth. Il n'y a pas son soulier. 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 Et hérité des biens d'Elimélec. Il n'y a pas son soulier. Et quand il va y avoir un enfant avec Ruth. Cela permettra de faire en sorte que le nom du mari mort de Ruth ne disparaisse pas en Israël. C'est ainsi que Boaz va dire alors aux anciens et à tout le peuple. Vous êtes témoins aujourd'hui. Que j'ai acquis de la mère de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelec. Que Naomi Bollofenbe, Elimelec Bollofenbe, Neyo Besan. Qui appartenait aussi à Kiljon et à Maclon. Kiljon, Ani Maclon Bollofenbe, Neyo Besan. C'est que je me suis également acquis pour Femme Ruth Lamboa. C'est que Naomi Bollofenbe, Femme de Maclon. Pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et afin que le nom du défunt ne soit point retranché. D'être ses frères et de la porte de son lieu. Je vous en êtes témoins aujourd'hui. Oui mes amis. Si nous appliquons la parole de Dieu. Les choses deviennent de plus en plus faciles. Ce qui complique les situations dans nos familles et dans nos milieux de vie aujourd'hui. C'est que nous revendiquons de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas suivre les règles dictées par Jésus-Christ. Quand vous prenez un ménage. Et vous regardez Ephésiens 6. A partir du verse 1 jusqu'au verse 22. Vous vous rendrez compte. Que Dieu a situé la responsabilité de tout un chacun. Et si nous pratiquons tous ce que Dieu nous demande. Cela évitera à beaucoup de personnes des cheveux blancs. Mais on demeure dans les problèmes. Parce que nous ne voulons pas aller dans la direction que Dieu nous a donné. Chefs de famille, vous souffrez. Parce que vous n'arrivez pas à marcher selon ce que la Bible nous enseigne dans la conduite à prendre. Beaucoup d'épouses ont des modestements et des mots de cœur aujourd'hui. Tout simplement parce qu'elles ne veulent pas marcher dans le chemin dicté par le Seigneur. Et si nous optons de ne pas aller dans cette direction. Nous ne s'arrêtons plus à l'apport de Dieu dans notre mariage. Que si Dieu n'intervient pas. Humainement parlant, le vivre ensemble devient inténable. Oui, ici, Boaz nous montre le chemin. Et l'exemple. Et tout le peuple qui était là, il les prend à témoin. Qu'il est dans ses droits. Et tout le peuple qui était à la porte, nous en sommes témoins d'Irtière. Et il va faire des bénédictions. Et ce ne sont pas des bénédictions prises à la légère. Voyez vous-même. Verset 11, vers le milieu, il dit que l'éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Et ça, ce n'est pas gratuit. Est-ce qu'il y a des bénédictions prises à Rachel et Léa dans l'histoire du peuple juif ? Est important. Parce que de ces deux femmes, On acquiert les douze tribus. Et manifeste ta force dans Ephrata. Et fais-toi un nom dans Bethlehem. En d'autres termes, ils sont en train de dire Si toi, tu ne joues pas ton rôle, Quelque chose va manquer à notre nation. Puis la prospérité, au verset 12, Que l'éternel te donnera par cette jeune femme, Rendre ta maison semblable à la maison de Péret. Je ne sais pas si c'est un homme qui est 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 un homme. Et ça, c'est très important. Parce que cela nous renvoie dans la généalogie de Jésus. Et qui fut enfanté à Juda par Tamar. L'histoire de Tamar aussi est drôle. Là n'est pas le sens de nos propos aujourd'hui. En avançant donc, qui devint enceinte. Et elle va enfanter un fils. Car l'Eternel a permis à Ruth de concevoir. Face à cette situation, les femmes se réjouissent parce que d'une manière ou d'une autre, Elimelec vient d'avoir une descendance. À travers Maclon et à travers Bouaz. Et qu'est-ce que les femmes vont dire ? Écoutez leurs bénédictions. Au verset 14. Béni soit l'Eternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat. Et dont le nom sera célébré en Israël. Ton nom sera célébré en Israël. Ce sont les célébrités qui sont magnifiées dans un pays. Et mieux, Cet enfant restaurera ton âme. Et sera le soutien de ta vieille. Car ta belle fille qui t'aime l'enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que cette fille. Ça c'est fort. Quelle bénédiction. C'est ça présage un peu l'avenir de cet enfant. De ce qu'il va devenir. Naomie va prendre l'enfant et le mis sur son sein. Et les voisines lui donnèrent un nom. En disant. En disant. Un fils est né à Naomie. Et elle l'apérait au bête. Ce fut le père d'Israël. Père de David. Ce fut le père d'Israël. Père de David. Mes chers amis, ça c'est important. C'est le père d'Israël. Regardez un peu aussi la descendance de Père. Au verset 18. Voici la possibilité de Père. Père engendra Edson. Edson engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nakhlong. Salomon engendra Salomon. Salomon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe. Et Isaïe. Et Isaïe. Pourquoi tout ça ? Allez-y dans Matthieu chapitre 1. Vous trouverez dans la généalogie de Jésus. Que le nom de Ruth est de bonne figure. Comme pour dire que Dieu passera par là. Pour que la descendance de la femme vienne au monde. Et que toi et moi nous ayons la vie de Dieu. A travers le sacrifice ultime de cette descendance. Qui est Jésus-Christ. Ma prière est que nous comprenions ces choses. Afin que nous marchions avec Dieu. Et dans la direction de Dieu. Pour que ce se réalise en nous et à travers nous. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur encore une fois nous te disons merci. Merci. Merci parce que à chaque fois qu'on lit ta parole. On apprend de bonnes choses. Et de nouvelles choses. Boaz. Peut-être avec sa richesse. Pouvait précipiter les choses. Pour se marier avec Ruth. Mais il aurait désobéi. A cette loi de Moïse dans Deutéronome 25. Il nous a montré qu'on doit suivre les principes. De Dieu. Si nous voulons être bénis par Dieu. Et parce qu'il a obéi à ses principes. Tu l'utiliseras pleinement. Et à travers lui passera. La descendance de la femme. Pour que nous ayons aujourd'hui. La vie de Dieu. Donne à chacun. De méditer ta parole. Et de comprendre le rôle que nous devons jouer dans nos familles. Dans nos sociétés. Et dans notre milieu de vie. Encore une fois. Notre pays ne va pas bien. Nous venons à toi. Afin que tu nous apportes les solutions. Il doit. Pour que cet embargo puisse être levé. Amen. Pour que. Que tout ce qui nous dérange aujourd'hui. Comme Covid-19. Et aussi. La sécheresse qui a frappé. Certaines parties de notre pays. Que la faim ne vienne à décimer les populations. Oui Seigneur. Pourvois à nos besoins. Amen. Et fais que nous puissions te louer. Et te glorifier en tout temps. Parce que étant dans les besoins. Tu nous as sécouris. Gloire et honneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ. L'amour de Dieu. Et la communion du Saint-Esprit. Et nous nous voulons avec vos deux. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.